Je suis déjà levé ? Je viens de tâcher. Oui, je suis déjà levé. Oh, toutes les deux alors ! Toutes les deux ! Vous allez devenir folle et vous lever avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être debout le matin, à jeun ? Que c'est convenable pour des princesses ? Oh, vous n'êtes seulement pas couverte ! Oh, vous allez voir, vous allez encore me prendre mal. Laisse-nous, nourrice. Il ne fait pas froid, je t'assure, c'est déjà l'été. Va nous faire du café. Je lui donnerai bien un peu de café, s'il te plaît, nono. Cela me ferait du bien. Oh, ma colombe, la tête lui tourne d'être sans rien. Et je suis là, comme une idiote. Au lieu de lui donner quelque chose de chaud. Tu es malade. Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dormes, tu serais moins belle demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois belle. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens ? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des verres dans le cou. Une fois, je t'ai attachée à un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises. Avec toutes ces belles mâches lisses et bien ordonnées autour de la tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose ? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé, Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi ? Il nous ferait mourir. Bien sûr. A chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions ? Je ne veux pas mourir. Moi aussi. J'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée. Je réfléchis plus que toi. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible. Et j'ai puissé moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Et moi, je ne suis pas le roi. Chut. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin, dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. T'es sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voit la lancer, sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre, moi. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle et fluyante au froide, parce que ça mouille les dalles. À la terre, parce que ça tâche les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches aux l'enduants pour rencontrer. Courir. Courir dans le vent, jusqu'à ce qu'on tombe par terre et de boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. On veut comprendre. Mais moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous. Grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous huiront. Ils nous prendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire, jusqu'aux supplices. Et souffrir. Il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte. Qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête. Mais qu'elle continue, pourtant, et monte encore. Comme une voix aiguë. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit. Pas toi ? Si, bien sûr. Tu sais ? Moi, je ne me suis pas très courageuse. Moi non plus. Mais qu'est-ce que ça fait ? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi ? Pas envie de vivre. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue ? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu plus la nuit ? Qui pleurait déjà ? Toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre. Non, ma petite soeur. Ah non, laisse-moi. Qu'est-ce que tu as bien réfléchi, tu dis ? Tu penses que toute la vie hurlante contre toi, tu penses que la peur et la douleur de mourir, c'est assez ? Oui ! Sers-toi de ces prétextes ! Je t'en supplie, Antigone. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Et je sais pleurer d'être une fille. Ton bonheur est là, devant toi, et tu n'as qu'à le prendre, tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement, tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muette, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Et moi, des voyous, des petites filles, et Aimon, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire aidée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois ? Et de toute façon, je ne pourrais rien faire. Mon frère, mort, est maintenant entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi, je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Nourris, ils vont m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Tu as les yeux tout petits de sommeil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas ? Je te convaincrai et tu me laisseras te parler encore. Je te laisserai me parler encore, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Tu serais moins belle demain. ראלisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteiste